6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Linda, bonjour. Bonjour. Dans la chronique de ce matin, on va parler de cet acharnement de l'armée israélienne à bombarder tous les lieux où pouvaient se réfugier les femmes et les enfants palestiniens, ce qui n'est pas anodin. Il correspond à une volonté délibérée de neutraliser ces derniers, car en palestinien occupé, il y a une autre arme dont on parle moins, c'est celle de la guerre démographique. Depuis l'installation des immigrants juifs d'Europe au cours du dernier quart du 19e siècle sur la terre palestinienne, le conflit israélo-palestinien, ou plutôt les guerres, sont restées inséparables de la démographie. L'inquiétude démographique, les palestiniens la partagent toujours. Surtout depuis l'expression de 800 000 d'entre eux en 1948, leurs descendants, soit 8 millions de palestiniens vivant en exil, sont toujours interdits de rentrer chez eux. Côté israélien, une natalité exupérante est censée combler les aspirations des juifs, privés de ces familles nombreuses dont ils rêvaient. Mais elle a surtout une utilité politique et stratégique pour les sionistes qui veulent que la Palestine soit définitivement conquise. Or, la conquête est gourmande en hommes, et c'est ce qui fait défaut Israël. En ce sens, les femmes palestiniennes sont plus généreuses en natalité, et elles en ont même fait une arme de guerre contre l'occupant sioniste. Pour les Israéliens, si le renforcement démographique est indispensable pour contenir les rébellions palestiniennes, il devient carrément vital pour accompagner la politique de peuplement et de colonisation. Il y a aussi le souci de garantir les besoins en effectifs militaires, le pourvoi de l'armée en âge de porter des armes. Aujourd'hui, on recense 13 700 000 Palestiniens contre 9 600 000 Israéliens. La proportion d'Israéliens est donc largement inférieure à celle des Palestiniens, malgré une politique de peuplement qui a racolé des juifs dans tous les coins du monde tout en chassant les Palestiniens de leur terre. De plus, Israël a la hantise de perdre les colonies de la Cisjordanie, notamment les parties conquises après 1967. Et c'est ce qui a d'ailleurs été le souci majeur du stratège israélien Aaron Chauvert, qui a infatigablement dénoncé le péril démographique que représente pour l'entité sioniste le maintien sous son contrôle des territoires à forte densité palestiniennes. Il estimait qu'Israël était menacé démographiquement par le maintien de l'occupation de la Cisjordanie et surtout de Reza. Pour lui, il faut se défaire des parties les plus peuplées de ces territoires en les vidant carrément de leur population et ce, par tous les moyens. Et il semble que la puissance de l'armée israélienne a opté pour la solution la plus rapide, une éradication des Palestiniens carrément, en menant par exemple une cinquième guerre contre Reza, celle qui permet de tuer plus de 10 000 enfants et plus de 8 600 femmes d'intérêt. Mais c'est sans compter avec la volonté farouche des Palestiniens à vouloir assumer et mener cette bataille démographique, de fait à Reza en compte 55 000 naissances chaque année. C'est d'ailleurs pour cela que la tentation est d'autant plus forte que pour Israël, l'expulsion massive constitue une des solutions qui lui évite de repenser les frontières palestiniennes à la lumière de la réalité démographique. Sous-titrage Société Radio-Canada